A la gare routière de Bambéto, la nouvelle résuit même si le prix des cartes grises fait grincer des dents. Elle coûtera entre 200 000 et 1 million de francs guinéens. Changer la carte grise n'est pas un problème, mais changer avec un coût très élevé serait très compliqué. C'est pas tout le monde qui gagne autant. Le conseiller économique du ministère des Transports estime que la décision pourrait aider les propriétaires. dans un à avoir des documents infalsifiables afin de donner du crédit au transport guinéen à l'international. Un processus qui est normal, suivant une certaine période citée dans tous les états au monde, ce processus se passe. La Guinée m'a accusé beaucoup de retard puisque le système que nous avons en place date du début des années 90. Donc notre pays a accusé un important retard quant à la mise en oeuvre de ce processus. Partout où vous partez, que ce soit dans les pays de la sous-région ou bien ailleurs dans le monde, ce processus est déjà en vigueur. Donc il n'y a aucune arnaque à la matière. La dernière réématriculation des Anzins en Guinée date de 1992.